Ma paire de bidules, Mes mollets, mes rotules, Mes cuisses, mon cul, Sur quoi je m'asseiois, Mes cheveux, mes fistules, Mes jolis yeux, ces rules, Mes couvres, mes mandibules, Dont je l'avoue pour les choix. Mon nez considérable, mon cœur, mon foie, Mon râble, tous ces riens, Admirables qui m'ont fait apprécier. Des ducs et des duchesses, Des papes, des papesses, Des abbés, des adesses, Et des gens du métier. Et puis, je n'aurai plus Ce phosphore un peu mou, Cerveau qui me servit A me prévoir sans vie. Mes os sont ouvertes, Le crâne venteux, Pas comme j'ai mal De devenir vieux. Elles se posent. Ce qui est grave, Et que nous savons, Qu'après l'ordre de ce monde, Il y en a un autre. Quelle est-il, moi ? Nous ne le savons pas. Le nombre et l'ordre des suppositions possibles dans ce domaine est justement l'infini. Et qu'est-ce que l'infini ? Au juste, nous ne le savons pas. C'est un mot dont nous nous servons pour indiquer l'ouverture de notre conscience vers la possibilité démesurée, Inlassable et démesurée. Et qu'est-ce qu'au juste que la conscience ? Au juste, nous ne le savons pas. C'est le néant. Un néant dont nous nous servons pour indiquer, quand nous ne savons pas quelque chose, de quel côté nous ne le savons, Et nous disons, alors conscience, du côté de la conscience. Mais il y a cent mille autres côtés. Et alors ? Il semble que la conscience soit en nous, liée au désir sexuel. Et à la fin, I am. Mais elle pourrait très bien ne pas leur être liée. On peut dire, il y en a qui disent, que la conscience est un appétit. L'appétit de vivre. Et immédiatement, à côté de l'appétit de vivre, c'est l'appétit de la nourriture qui vient immédiatement à l'esprit. Comme s'il n'y avait pas des gens qui mangent sans aucune espèce d'appétit, et qui ont faim. Car cela aussi existe. Des gens qui ont faim sans appétit. Et alors ? Alors, l'espace de la possibilité me fut un jour donné, comme un grand paix que je ferai, mais ni l'espace, ni la possibilité, je ne savais au juste ce que c'était. Et je n'éprouvais pas le besoin d'y penser. C'étaient des mots inventés pour définir des choses qui existaient ou n'existaient pas, en face de l'urgence pressante d'un besoin, celui de supprimer l'idée, l'idée et son mythe, et de faire régner à la place. La manifestation tonnante de cette explosive nécessité d'ilater le corps de ma nuit interne, du néant interne de mon moi qui est nuit, néant, et réflexion, mais qui est une explosive affirmation, qu'il y a quelque chose à quoi faire place, mon corps. Et, vraiment, le réduire à ce gaz puant, mon corps, dire que j'ai un corps parce que j'ai un gaz puant, qui se forme dedans de moi, je ne sais pas, mais je sais que l'espace, le temps, la dimension, le devenir, le futur, l'avenir, l'être, le non-être, le moi, le, ben, pas moi, ben, ne sont rien pour moi. Mais il y a une chose qui est quelque chose, une seule chose qui soit quelque chose, et que je sens ce que ça veut sortir. La présence de ma douleur de corps, la présence menaçante, jamais la sente de mon corps, si fort, qu'on me presse de questions, et que je nie toutes les questions. Il y a un point où je me vois contraint de dire « Non ! Non ! » « Non ! » Alors, à la négation. Et ce point, c'est quand on me presse, c'est quand on me pressure, que l'on me traite jusqu'au départ en moi de la nourriture, de ma nourriture et de son lait. Et qu'est-ce qu'il reste ? Que je suis suffoqué, et je ne sais pas si c'est une action, mais en me pressant ainsi de questions jusqu'à l'absence, et au néant de la question, on m'a pressé jusqu'à la suffocation en moi de l'idée de corps, et d'être un corps. Et c'est alors que j'ai senti l'obscène, et que j'ai pété de déraison, et de la révolte de ma suffocation. C'est que l'on me pressait jusqu'à mon corps, et jusqu'au corps. Et c'est alors que j'ai tout fait éclater. Parce que, à mon corps, on ne touche jamais. Et, en bas, comme au bas de la pente amère, cruellement désespérée du cœur, s'ouvre le cercle des six croix. Très en bas, comme encastrée dans la terre-mer, désencastrée de l'étreinte humonde de la mer qui bat, la terre de charbon noir est le seul emplacement humide dans cette fente de rocher. Le rite est que le nouveau soleil passe par sept points avant d'éclater à l'orifice de la terre. Et il y a six hommes, un pour chaque soleil, et un septième homme, qui est le soleil tout cru, habillé de noir, et de chair rouge. Or, ce septième homme est un cheval, un cheval avec un homme qui le mène. Mais c'est le cheval qui est le soleil, et non l'homme. Sur le déchirement d'un tambour et d'une trompette longue, étrange, les six hommes qui étaient couchés, roulés à ras de terre, jaillissent successivement comme des tournesols, non pas soleil, mais sol tournant, des lotus d'eau. Et à chaque jaillissement correspond le gong, de plus en plus sombre et rentrée du tambour, jusqu'à ce que tout à coup, on voit arriver au grand galop, avec une vitesse de vertige, le dernier soleil, le premier homme, le cheval noir avec un homme nu, absolument nu, et vierge sur lui. Ayant bondi, ils avancent suivant des méandres circulaires, et le cheval de viande saignante s'affole et caracole sans arrêt au fait de son rocher, jusqu'à ce que les six hommes aient achevé de servir complètement les six croix. Or, le ton majeur de rite est justement l'abolition de la croix. Ayant achevé de tourner, ils déplantent les croix de terre, et l'homme nu sur le cheval arbore un immense fer à cheval qu'il a planté dans une coupure de son sang. C'était bien la fin. Merci. Merci. Merci.